Bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de presque tous les jeudis sur Radioactive 100FM. Nous sommes le 1er novembre et c'est la 84e, je crois. Le 1er novembre ? Euh, non, peut-être... Moi je veux bien, hein. Mais je trouve que... Voilà. Nous sommes le 6 décembre, les amis, et c'est la 84e. C'est ça. On peut dire que ça part fort, non ? Je te trouve très très en forme, Luc. Je n'ai pas actualisé ma fiche. Je suis resté sur la dernière fois que je suis venu. Donc, c'est qui prouve bien que le chef nous a abandonnés pendant un mois. Exactement, je suis démasqué. Rien à faire, je ne peux rien faire. Mais bien sûr, on n'est pas le 1er novembre, bien sûr, on est le 6 décembre jusqu'à ce soir. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver, et moi aussi très heureux de vous retrouver, puisque ça fait donc quelques semaines que j'ai disparu. Donc, pour se retrouver pour une heure de cinéma, passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe aussi, tout ça avec de la bonne humeur, bien sûr, un peu de mauvaise foi. Parfois, bon, même s'il n'y a pas Maxime, mais toujours avec passion et humour, c'est cinéma, mon amour. Voilà, on s'en... Si je m'en lasse un peu quand même, ça fait combien de temps ? Trois ans qu'on fait ça ? Oui. Trois ans que ça dure ? Oui. Aïe, 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 toujours, et autour de moi, est-ce que j'ai une équipe, vraiment super, réduite, mais super. Dis donc, t'as la qualité ? C'est sympa. C'est méchant, parce qu'on sait que Maxime, qui n'est pas là, il faut le dire, ce soir, il nous écoute. Il nous écoute, chouchou, peu cher. Je pense même qu'il doit être en stéréo. Julia, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Ça tombe bien, tu es en forme ? Oui, oui, je suis très en forme. Super. Nathalie ? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va mieux ? Toi, tu es en forme, là, beaucoup mieux qu'hier. Ah oui, hier, ça a été une journée compliquée, j'ai une grosse migraine, donc j'ai pas pu aller voir tous les films que je voulais voir, mais ça va mieux. Mais c'est pas possible, ça, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Ben oui, caméra à l'épaule avec des plans serrés. Et moi, ça me donne la gerbe, je suis désolée. En même temps, le film s'appelle Pupi, tu aurais pu te mettre un petit peu sur la voix. Bon, bref. C'est petit. Ne prends pas la place de Maxime avec les jeux de mots pourris, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il est pas là, il faut bien que quelqu'un le remplace. Oui, mais quand t'es pas là, il te remplace déjà. C'est compliqué. Ah, d'accord. Ok. Eh bien, on salue quand même Maxime, on salue Anthony de temps en temps qui vient aussi. On vous salue, chers auditeurs, derrière vos transistors. J'adore la transistorée. Et autoradio. Mais tu es de quel siècle ? Et je suis de l'autre siècle. Je sais. Et on a la chance ce soir d'être accompagné par un invité. Moi, personnellement, je suis vraiment très content. On se connaît depuis quelques temps. C'est Pascal Platini. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Voilà, on va voir avec toi. On se permet à la radio, puisqu'on se connaît, qu'on se tutoie. Je vais te tutoyer. Et tout à l'heure, après les news, on va parler d'un film qui te tient à cœur. Et moi, je suis vraiment très content que dans cette émission, on puisse donner la parole à des gens qui ont envie de défendre des films, puisque c'est quelque chose qui nous rassemble tous autour de ce plateau. On se retrouve tout à l'heure, Pascal. Alors, des news, de l'actualité, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait, ce petit jingle, ou pas ? On est bien sûr que je suis revenu, là. Si je parle dans les jingles, ça veut dire que je suis revenu. Voilà, non, non, mais ça nous manquait. On en parlait. De l'actualité du ciné, c'est la rubrique Actuaciné. Je crois que Julia brûle de nous parler de quelque chose. Oui, pas vraiment, en fait. Non, pas vraiment, non. C'est un peu un bide, là. Je me prends un bide. Non, pas mal déçue, parce que les nominations des Golden Globes sont sorties, et puis c'est pas excellent, quoi. Il manque beaucoup de grands films, et il y en a certains qui sont nominés, bon, qu'on retrouve beaucoup de fois, notamment A Star Is Born, et les nominés. énormément. Alors, évidemment, c'est sympa, mais ça vaut pas toutes ces nominations. Il manque, je trouve, les Veuves, dont on a parlé la semaine dernière. Ah, t'étais pas là la semaine dernière, on ne refait pas la courte dommage. Mais il y a quand même une qualité de réalisation, même si on peut ne pas accrocher avec l'histoire, mais qui n'est pas du tout reconnue. Il n'a pas du tout été nommé, alors je suis un peu déçue. Oui, c'est un peu étonnant. Il manque au style aussi, il manque les heures sombres. Ah oui, c'est vrai. Au style, c'était bien. Au style, c'était moi, c'est un gros coup de cœur de stage. Oui, c'est vrai. Je partage. Mais évidemment que tu partages. Oui. Donc, non, non, c'est vrai que pour avoir vu... Et du coup, à part A Star Is Born, qu'est-ce qui est pressenti ? Parce qu'il y a toujours des... Black Panther. Il y a Black Panther dans le meilleur film, ouais. Je ne commande pas tes rires. Non, non, mais... Je ne les commande pas. Non, mais il est bon. On est, oui, pour un Marvel. Oui, oui. Mais pas pour les Golden... Enfin, je ne sais pas, pour les Golden Globes. Tu ne ferais pas de la discrimination de films populaires ? Pas du tout, c'est ce que j'adore, c'est ce que je veux... Attention à ton élitisme, hein. Attention, hein. Attention, tu me confonds. Il y a la contestation. Moi, j'ai des brassards jaunes, là. Tu vois ? Oui, je suis en noir, tu m'excuseras. Moi, c'est un gilet noir. Donc, non, mais je pense qu'il y a d'autres films. Même si le film, attention, Black Panther est de qualité, on l'avait dit. Il y a un bon scénario, c'est bien réalisé. Il y a un message, ce qui n'est pas le cas dans tous les Marvel. Oui, s'il y a un message, c'est... Faites la paix, mais pas la guerre. Voilà. C'est pas bien, c'est mal. Mais bon, de là à dire que meilleur film, il y a quand même d'autres films. Oui, bon, c'était pour marquer le coup. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses ? C'est tout. C'est tout. C'est tout, ok. Mais on est dedans, là. C'est super. Non, mais elle avait une autre news. T'avais une autre news ? Celle que tu ne voulais pas dire. Celle que tu voulais cacher. On va se prendre la deuxième bide. T'as vu comme elle nous traîne la petite, là, quand même ? Non, moi, j'ai... Quelqu'un, toi, t'as eu une news ? Moi ? Ouais. Non. J'ai travaillé aujourd'hui, messieurs, dames. Excusez-moi. Ah, par contre, il y a des dates ? Ben oui, ben vas-y. Ah, c'est ça, donc parler. Mais c'était ça. Merci, Julia. C'est moi, j'étais plutôt dans les... Oui, bien sûr, il y a des news locales très importantes pour le cinéma la semaine prochaine. Si vous voulez aller faire quelque chose de très cool, ça se passe à la Villa Cool, lundi 10 décembre, à partir de 18h30. C'est une soirée qui s'appelle Cine Club Irréprochable. Et en fait, c'est les jeunes qui ont créé le Festival Irréprochable qui vont faire une série de projections de documentaires, de courts-métrages. Voilà. Ensuite, deuxième date, jeudi prochain, le 13 décembre, à 20h au Royal. Il y a la projection en version restaurée du premier film des Frères Cohen qui s'appelle Blood Simple. Et ça a l'air absolument génial. Voilà. Alors peut-être qu'on peut rajouter une date, si vous me le permettez. Alors allons-y. La date du week-end du 14-15, puisqu'à la semaine prochaine, nous ne serons pas là. Donc je me permets de faire une date personnellement jeu, puisque vous le savez peut-être ou pas, mais suite au... Comment dire ? C'est au-delà du fait que, voilà, le projet La Surface n'a pas abouti, à l'évêché notamment, là c'est un évêché. Eh bien, toute la programmation va être, on me dit, redéployée, comme un parapluie, un peu sur toute l'année. Et avec la première date, 14-15, avec un concert de Johan, papa Constantino. Et ça c'est vraiment très bien, le vendredi, 14 au soir, à la Maison de la Photographie. En fait, tout va se passer autour de la Place du Globe. Donc il y aura le Metaxu, notamment samedi, avec un atelier de ce qu'on appelle le Circuit Bending. Voilà, c'est quelqu'un qui crée des sortes d'instruments à partir de vieux jouets. Et il y aura une projection de courts-métrages d'animation, d'une sorte de palmarès de l'école, qui s'appelle l'école des nouvelles images, qui est à Avignon. Et je connais, puisque c'est moi qui ai fait la sélection, et c'est vraiment très 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 bien. Et tu n'es pas du tout de parti pris en plus ? Je suis absolument, totalement de parti pris. Et voilà, juste aussi peut-être pour rappeler, pour la date à la Villa Cool, je rebascule, c'est le... C'est le 10 décembre. C'est le 10 décembre. C'est lundi. C'est lundi. Il y aura notre ami Yann, qui va mixer de la musique de film. Nous en avions discuté la semaine dernière. Ah, ben voilà. Pourquoi il était là ? Non. Mais on l'avait cité, justement. D'accord, ben on le recite. Mais de la musique de film. Je crois que c'est la musique de film, il me semble, de mémoire. Bon, merci pour ce moment. De rien. Et voilà, donc on enchaîne tout de suite avec notre invité, Pascal Platini, qui est là. Pascal, tu as souhaité revenir, non ? Il me semble que tu étais venu ou pas ? Non, non, non. Pas encore. Pour cette émission, c'est la première. Et je suis heureux d'y être, qu'on m'ait invité. Ah ben c'est un... En intermédiaire de Max, que je salue aussi. Et oui, qui n'est pas là. Mais qui nous écoute, je vous confirme. Et puis je pense qu'il va même nous envoyer des choses. Il n'arrête pas. Voilà. Il n'a pas osé me l'envoyer à moi. Non, il me les envoie. Pascal, on parle, nous, de ce film, Le Sommeur. C'est bien ça. Et puis surtout, avant, pardon, parle-nous de ta fonction d'ambassadeur. Est-ce que tu pourrais nous en parler plus longuement ? Exactement. Donc je suis effectivement, depuis quelques années, depuis 2012, l'ambassadeur, bon c'est une autoproclamation, mais ça me plaît bien. Et c'est l'ambassadeur du Bavard. C'est le Bavard, le bas du Var. Donc voilà, j'ai une page Facebook qui s'appelle comme ça aussi, où j'indique tous les événements auxquels je participe, tous ceux que j'organise, dont, donc, pour aller vers le cinéma, principalement, ma prochaine actualité, c'est la diffusion du film Le Sommeur à la médiathèque de hier, le 15 décembre, donc samedi 15 décembre à 14h30. Voilà, donc, là aussi, avec l'équipe de la médiathèque, avec laquelle j'ai déjà fait certains événements, et qui est vraiment, voilà. Qu'on peut saluer, moi je connais très bien Pierre Tribalier, par exemple. Pierre et Romain, moi particulièrement. Oui, Romain, bien sûr. Avant, il y avait à Lima, mais bon, maintenant, il est ailleurs, il est parti. Mais, voilà, c'est vraiment... Et Romain, notamment, qui a une programmation cinéma, qui s'appelle Écran Total, qui est vraiment... Bon, j'ai pas eu l'occasion d'y aller souvent, parce que c'est le vendredi et le samedi à 14h30, c'est des horaires un peu, bon, là, particuliers, mais en tout cas, voilà, c'est une programmation RSC, avec des documentaires, avec des concerts, de ça, bon. Et là, donc, il a été tout à fait partant pour la diffusion, donc, du summer le 15 décembre, voilà. Alors, le summer, alors, juste un petit peu avant, oui, effectivement, dans ta mission d'ambassadeur du Bavard, je trouve ça génial, régulièrement sur ta page, puisqu'on est aussi amis sur les réseaux sociaux, tu fais quand même la promotion, moi, je te vois quand même très souvent dans les festivals, et t'es quand même un relais important, et c'est toujours agréable pour nous, organisateurs de spectacles, je change de casquette, d'avoir, voilà, des gens qui relaient, qui entraînent d'autres gens, uniquement aussi sur le... tu fais office de médiateur, c'est-à-dire, carrément, tu dis aux gens, mais regardez, là, les gens ne connaissent pas ce festival, le filmé ou d'autres, mais regardez, ça, c'est vraiment bien, faites-moi confiance, allez-y. Ça, c'est vraiment très important pour notre métier, pour nos activités, notamment sur des choses qui sont un petit peu plus difficiles, ou moins accessibles, ou dont on entend moins parler. Ça, c'est... Je pense que c'est ça, ta mission. Donc, oui, c'est... Bon, ma page, la page ambassadeur du Bavard, c'est particulièrement pour tout ce qui est littérature et tout ce qui est relayé, donc les événements qui sont organisés par la maison d'édition, l'édition Parole, pour laquelle j'oeuvre depuis 2012. Et, effectivement, sur mon journal personnel, là aussi, je relaie aussi souvent que possible les événements qui me plaisent. Et voilà, parce que, par ailleurs, je suis aussi bénévole de plusieurs associations culturelles, dont Jaza Porquerolle, dont Sarava Opradé. Voilà, je suis aussi en lien assez fréquent avec la compagnie de l'écho de hier. Donc, c'est vrai que, voilà, j'ai de quoi faire pour tous les jours, presque tous les jours, publier quelque chose en disant, ben voilà, ça, ça me paraît intéressant. Ou alors, après, même, j'ai fait des petits... J'ai des diaporamas quand je prends des photos, des diaporamas musicaux, pour montrer, voilà, que ça m'a plu et qu'il faut aller voir, effectivement, du spectacle vivant. Et, bon, voilà, c'est une des missions que je me suis données, mais vraiment sans me forcer, avec plaisir, parce que ça fait partie de ma vie maintenant, depuis que j'ai décidé de vivre vraiment ce que j'avais envie de vivre. Et, voilà, quand j'ai fait la formation, parce que, aussi, bon, peut-être un peu d'historique, quand j'ai arrêté mon boulot d'éducateur, après 30 ans de bon loyer au service, j'ai, donc, fait la formation d'écrivain public, auteur-conseil, à La Garde, d'ailleurs, pas très loin d'ici. Et, voilà, c'est ça qui m'a permis d'entrer en relation, d'ailleurs, avec des maisons d'édition. J'ai fait mes stages avec des maisons d'édition. Et, après, donc, je me suis pris de passion pour l'une d'entre elles, et édition paroles. Et, voilà, ce qui fait que, après, ça m'a entraîné dans un tourbillon d'événements à créer, de... Bon, les librairies partenaires, aussi. Voilà, je peux les citer, les librairies partenaires, parce que c'est vraiment essentiel dans mon travail. Les librairies à la gare de l'Atolle Imaginaire, au Pradé-Mille-Paresse, et le Moulin des Comptes, aussi, il ne faut pas oublier le Moulin des Comptes de hier, avec lesquels, d'ailleurs, on a un événement samedi prochain, autour d'un auteur provençal, d'une auteure provençale, pardon. Et, voilà, c'est... C'est vrai que... Je ne m'ennuie pas, quoi. Je ne m'ennuie pas, et des fois, même, je dirais que j'ai un peu de temps pour avoir un peu de recul, parce que, là, notamment pour la fin de l'année, ça se bouscule, et ça se... Voilà, ça se télescope, ce qui a fait même que, le 15, par exemple, le jour où il y a la... la... la diffusion du film à la médiathèque, je suis en même temps au marché... marché de Noël de l'accro, avec, donc, mes livres à la maison d'édition. Donc, là, je m'organise avec mon épouse, parce que c'est elle qui tiendra le stand pendant que moi, j'irai à la médiathèque. Et, euh... Donc, pour dire que, effectivement... Tu es très occupé. Oui. Mais avec plaisir, avec grand plaisir. Avec enthousiasme. Voilà. Je le sais. Alors, l'histoire de ce film, Le Sommeur. Oui. Alors, justement, on va revenir un peu à... à ce qui nous... ce qui nous rassemble ce soir. Donc, Le Sommeur... Alors, déjà, simplement, une histoire de mots, c'est-à-dire, en fait, ça s'appelle Le Sommeur, mais le livre dont il est adapté s'appelle L'homme Semence. Et donc, là, je l'ai appris qu'aujourd'hui, en recherchant, d'ailleurs, c'est que dans le film, il y a effectivement des tableaux de moissons, et qui font penser à des tableaux. Et moi, je l'avais dit, la première fois que je l'ai vu, j'avais dit, mais ça fait penser à du Millet, à du Van Gogh aussi, un peu. Et effectivement, j'ai su après que la réalisatrice, donc Marine Francène, avait... Enfin, si elle avait appelé ce film Le Sommeur, c'était peut-être aussi pour faire appel à des références picturales de Vermeer, Van Gogh et Millet. Voilà. Donc, pour dire que... Mais c'est vrai que c'est la même histoire, en fait, c'est une adaptation de cette histoire. Donc, voilà, pour en faire un court synopsis, en fait, c'est l'armée de Louis-Napoléon Bonaparte. En 1852, Louis-Napoléon Bonaparte s'est autoproclamé empereur. Donc, effectivement, ça a entraîné la résistance des républicains qui, eux, étaient particulièrement actifs en Haute-Provence. Et donc, voilà, un beau jour, tous les hommes ont été réquisitionnés, raflés, plutôt, et il n'est resté que des femmes à devoir assumer toutes les tâches de la vie quotidienne jusqu'au jour où, bon, arrivera un homme et donc, elles se sont fait le serment que quand arriverait un homme, ce serait le... ce serait l'homme-semence parce que... parce qu'elles avaient besoin aussi de... Elles ne pouvaient pas imaginer être sans homme, sans plaisir charnel et aussi, bien sûr, ce qui va avec, sans descendance de... voilà, sans enfant. Voilà, donc, c'est une histoire... après, on s'est rendu compte que c'était une histoire en fait universelle dans plusieurs civilisations. On retrouve, et notamment en Afrique aussi, on retrouve ce thème de la guerre, en fait, une guerre, quelle qu'elle soit, qui vient prendre tous les hommes d'un village, d'une région, et les femmes se retrouvent entre elles à devoir... bon, à devoir vivre comme ça, sans homme, et puis à envisager qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire sans homme, et voilà. C'est le thème, la thématique principale, on va dire, qui parcourt tout le film, et donc, ce que je peux dire aussi, c'est que la réalisatrice Marine Francène, donc, qui a été assistante réalisatrice d'abord, qui a fait plusieurs courts-métrages, et là, son premier long-métrage, donc, c'est Le Sommeur, qui est sorti en novembre 2017. Il y a un an, pile. Voilà, il y a un an, pile, et depuis, on va dire que, bon, elle l'avait portée au début, comme un enfant, parce que, voilà, le temps de la gestation, et depuis, depuis qu'il est sorti, elle n'arrête pas de parcourir, et bon, on va aller sur sa page, j'y vais fréquemment, sur sa page Facebook, donc, il y a quelques jours, elle était à Kyoto, bon, et... Elle voyage dans le monde entier. Dans le monde entier, dans tous les festivals qui lui sont ouverts, pour pouvoir, et bon, voilà, il y a eu Montréal, Göteborg, bon, après, il y a des... San Francisco aussi, c'était pas mal, quand même, pour aller quand même présenter ce film à San Francisco. Alors, ce qui fait dire aussi à l'éditeur, c'est que, ben, c'est un film aussi qui nul n'est prophète en son pays, parce que, ben, peut-être, l'écho, en tout cas, moi, je parle par rapport à ce que moi, j'ai pu faire et j'ai pu organiser dans la région. Et à ce titre-là, je voulais remercier la première qui s'est intéressée à ce film, sans savoir qu'il était tiré d'un livre de la maison d'édition dont je m'occupe, c'est Linda, donc, du cinéma de Bandol, qui a décidé, qui a dit, mais moi, ce film, il me plaît, je veux le programmer. et qui, voilà, j'y suis allé, donc, avec des livres aussi, parce que c'est vrai que l'intérêt aussi pour nous de ce film, c'est de renvoyer sur le livre. Alors, il est dans le sac, je n'ai pas eu le temps de le sortir, mais, voilà, parce que ce livre, ce récit, il est complètement universel. Depuis qu'il a été édité, donc, ça fait une dizaine d'années, un peu plus même, par la maison d'édition, il est sans arrêt réédité tous les ans. Et il y a tout le temps, tout le temps, quelque chose, une actualité par rapport à ce livre, à ce récit. Que ce soit du théâtre, que ce soit des conteuses, que ce soit, ben, voilà, des conteuses avec de la musique, avec, moi, la première fois où j'ai vu ce spectacle, après, c'était au Festival d'Avignon, en 2013. Donc, et depuis, ça n'arrête pas, on va dire, voilà, c'est quand même... Et l'auteur du livre ? Alors, l'auteur, justement, l'auteur, alors là aussi, il y a tout un mystère qui est un peu entretenu, qui est un peu... parce que ce serait, donc, Violette Ayou, qui était institutrice, qui est dans le film, qui est interprété dans le film par Pauline Burlet. Voilà, Pauline Burlet, je ne sais pas si c'est la qui connaisse, donc, elle a joué dans la môme et dans la route d'Istanbul. Voilà. C'est elle qui a le rôle de Violette Ayou. Et, donc, c'est elle qui a... qui aurait écrit ce film, ce... pardon, qui aurait écrit ce récit, ce livre. Voilà. Et je n'en dis pas plus, parce qu'après, il y a tout un débat qui veut qu'on n'a pas retrouvé de traces vraiment tangibles de son identité, de la réalité de son identité. Et donc, voilà, ce qui fait dire à l'éditeur, bon, ben, ce n'est pas grave du moment que... du moment que ça plaît, du moment que la lecture plaît, s'il y a un mystère quant à l'origine de l'auteur, parce que certains disent que ça peut être une autre auteure d'édition parole, qui s'appelle Maria Borelli, pour laquelle on va faire un événement, d'ailleurs, ce samedi, hier. Mais, voilà, moi, je suis un peu aussi dans la... dans l'expectative, donc j'ai aussi recherché des éléments de... de preuves, de... mais... mais en fait, parce que, il a été dit aussi que ce récit n'avait pas pu être écrit à l'époque où il est censé avoir été écrit, parce qu'il y a des tournures de phrases qui sont modernes, qui sont plus modernes que cette époque-là, qui a des choses... En fait, c'est un manuscrit qui a été trouvé, ou... du coup... Oui, qui a été laissé à un notaire et, bon, voilà, qui est pendant une trentaine d'années et qui, après, est donc reparu en... je crois que c'est 1960... je ne sais plus trop, enfin bon, bref, qui est reparu longtemps après et donc, mais sur ce manuscrit, on... voilà, on n'en sait pas plus sur sa provenance réelle. D'accord. Voilà. Donc il est attribué à... Attribué à une certaine Violette Ayo qui aurait été institutrice, donc, et qui aurait vécu les événements dont parle le film en 1850. Même si on imagine qu'elle l'a vécu antérieurement à cette période-là. Peut-être, peut-être, antérieurement, ou... Par rapport à ces... Oui, par rapport à ces... C'est tournure, enfin, par rapport au style. Non, pas antérieurement, dans ce cas-là. Non, plus tard. Posteriorment. Oui, postérieurement, voilà. Mais, voilà, moi, je crois que là-dessus, bon, c'est vrai que c'est toujours un peu... On aime bien savoir, on aime bien savoir, parce qu'il y a eu aussi des... Dans les... Ne serait-ce que dans les prix où on court, bon, il y a aussi des... des... des espèces d'impostures, on va dire... Oui. Voilà. Donc... On pense à Romain Garry. c'est le Romain Garry. Mais, moi, je dis que... L'essentiel, c'est que... C'est le texte qui... qui est toujours vivant, qui est toujours joué sans arrêt, parce qu'il inspire beaucoup de personnes. Bon, là, il a inspiré une cinéaste, voilà, qui a eu la confiance aussi, il faut le signaler, d'une productrice, Sylvie Piala. Absolument, oui, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien, parce que... Voilà, c'est quand même quelqu'un qui... Le film a été distribué par ARP, qui est un bon distributeur. Je ne suis pas sûr qu'il est très bien distribué, mais en tout cas, le distributeur, c'est quand même un distributeur important. Moi, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de Sylvie Piala, c'est pas facile de produire des films. Parfois, des premiers films, c'est encore plus dur. Et elle a cette qualité immense, c'est de donner, quand elle a un coup de cœur, pour un film, elle fait tout pour... Elle met tout en œuvre, mais c'est pas facile. Est-ce qu'on pourrait rappeler, s'il vous plaît, le jour de la projection, l'heure de la projection et le lieu, s'il vous plaît ? Oui. Vas-y, vas-y, je t'en prie. C'est en cœur. C'est bien. Tiens, 5 gros, les garçons. 15 décembre, si j'ai bien compris. Voilà, donc je rappelle, c'est le samedi 15 décembre, donc à la médiathèque de hier. Donc, c'est entrée libre, bien sûr, c'est pas... Mais les places sont... Il y a 80 places, je crois, de la mémoire. Voilà, il faut quand même mieux peut-être... Réserver, non ? Ou arriver avant. Je ne sais même pas, je ne pense pas qu'il y ait de réservation, mais bon. En tout cas, il faut savoir que c'est ça. À 14h30, il y aura une petite présentation, comme je fais un peu maintenant, du film. Pourquoi du film ? Et renvoyé sur la maison d'édition, et renvoyé après sur les livres. Parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le livre a été décliné déjà en plusieurs langues, en espagnol, en suédois, en italien. Et voilà. Et en plusieurs formats aussi. Un format BD, avec deux illustratrices qui ont voulu aussi illustrer le récit à leur manière, des deux côtés. Et voilà. Il y a la version illustrée, là aussi, avec des lithographies. C'est un petit format aussi, mais des lithographies, là aussi, c'est quelqu'un qui a contacté l'éditeur et qui a dit « Mais moi, ça m'inspire, votre texte, il m'inspire. J'ai envie de faire des dessins, des lithographures. » Et il lui a dit « Mais allez-y, faites, et puis on va refaire. » et la dernière édition, donc, avec l'affiche du film qui est sur le livre, sur la couverture initiale. En tout cas, nous, on va, s'il y a un événement indiqué sur les réseaux sociaux, si tu as quelque chose et qu'on le partagera avec plaisir, nos auditeurs qui t'ont entendu et qui, je l'espère, en tout cas, comme nous, ça leur a donné envie d'aller voir le film, eh bien, on indiquera, on partagera toutes les informations sur notre page, sur notre page Facebook et peut-être ailleurs. Je ne sais pas, non, déjà, c'est bien, la page Facebook, on a d'autres choses. Facebook, c'est déjà bien. Peut-être, on va essayer Twitter, mais là, il faudrait demander à Maxime. D'accord. Moi, je fais confiance à Maxime. Je fais confiance et mon petit tâche. Pascal, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Et tu reviens quand tu veux pour nous parler d'autres projets de films que tu as envie de défendre. Ce sera avec un grand plaisir. Alors, de quoi vas-tu nous parler ? Je t'ai coupé la chic. La chic. De quoi vas-tu nous parler ce soir ? je vais vous parler d'un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Les confins du monde de Guillaume Niclou. Que peut-être qui n'est pas extrêmement accessible comment on veut dire ? Alors, Guillaume Niclou, déjà, c'est quelqu'un qui trace sa route de façon très particulière dans le cinéma français. Voilà, c'est quelqu'un qui s'affranchit pas mal des codes justement du cinéma français. On ne peut pas le qualifier, on ne peut pas le mettre dans du film d'auteur français, du film d'action français, du film de comédie. Bon, il ne fait pas de comédie en même temps. Et voilà, c'est quelqu'un qui déroule son propre cinéma, il a cette qualité propre au grand cinéaste, c'est-à-dire que d'un film à l'autre, il passe d'un univers à un autre. On peut dire ça d'un Paul Thomas Anderson, d'un Kubrick, je ne le mets pas au même niveau, mais en tout cas, dans cette volonté de partir dans une aventure complètement différente et, comment dire, vraiment partir à l'aventure, à découvrir quelque chose. Et son dernier film, un de ses derniers films, pardon, c'était Valley of Love avec Depardieu. Ce que je trouve ça intéressant et ce qui ne fait pas de lui un cinéaste français, c'est qu'il y a toujours un petit peu de mystique dans son cinéma. Il n'a pas vraiment de pudeur, il y va quand il a envie d'y aller. Et souvent, parfois, toujours, comme les grands cinéastes, il prend un thème, certains thèmes de prédilection reviennent, il les triture, il les mâchonne. Voilà. Dans ce film-là, Les confins du monde, eh bien, il y a des thèmes qu'il affectionnent comme l'abandon, le deuil, voilà, l'errance. Il s'agit d'une errance existentielle, celle d'un soldat qui s'appelle Robert Tassen, joué admirablement par Gaspar Huliel. Je pense que c'est son meilleur rôle. C'est donc l'histoire d'un homme qui est rescapé d'un massacre en Indochine avant que la guerre d'Indochine se déclare. En fait, il se trouve que pendant la Seconde Guerre Mondiale, c'était à l'époque une colonie française, et il y a eu une incursion du Japon en Indochine, partout en Chine, etc., mais notamment en Indochine. et après la Seconde Guerre, la France a récupéré on va dire l'Indochine aux Japonais, en tout cas dans cette incursion-là, et eux se sont vengés et ont commis un massacre qu'on connaît assez peu près du Tonkin. Et voilà, ça a tué donc beaucoup de gens, des civils, et lui joue le rescapé, un soldat rescapé, et qui a vu quand même sous ses yeux mourir son frère, sa belle-sœur et toute leur famille, ce qui n'est jamais très agréable. Et il se remet de ses blessures, il est soigné, mais en fait, il est, on va dire, physiquement, il est soigné, corporellement, ses blessures se soignent, mais je crois qu'il est, c'est un survivant, un rescapé, mais en fait, il est mort quasiment dans son cœur et je pense dans sa tête. Il rejoint, il n'a qu'une idée en tête, c'est se venger d'un lieutenant d'Oshimin, qui s'appelle de son nom, qui s'appelle Vaubine, de mémoire, parce que je ne l'ai pas noté. Il veut se venger, voilà, et ce film, c'est une quête de vengeance, qui est une sorte d'abîme, voilà, je ne dévoile rien au film en disant que, voilà, il cherche à ne pas mourir, mais voilà, c'est une... c'est un abîme, alors qu'il pourrait très bien rentrer, tout le monde lui propose de rentrer, et dans cet abîme-là, dans cette route presque vers la mort, vers cette vengeance qui le consomme de l'intérieur, littéralement, il va faire quelques rencontres, et ces rencontres vont essayer de le... lui ramener, lui rappeler à son humanité, voilà, reste à savoir est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, c'est une... c'est tout l'enjeu du film que je, bien sûr, ne vais pas dévoiler. Et dans ces rencontres-là, il y a une très intéressante, il y a une histoire d'amour, en tout cas, une féminine, peut-être pas la plus intéressante, mais en tout cas, il y a un... comment dire... un rendez-vous avec un personnage joué de par Dieu, qui est impérial, qui s'appelle Saint-Onge. Dans ce film, il y a quand même un sous-texte psychanalytique évident, je ne vais pas essayer de rentrer dans les détails, chacun fera sa propre... sa propre observation, mais effectivement, il y a un rapport au corps, les corps sont nus, les corps sont décharnés, les corps sont démembrés, il y a forcément un truc autour de la castration, enfin bon bref, il y a un sous-texte assez fort, psychanalytique, entre, voilà, la guerre, les absolus de guerre, et bon bref, enfin chacun y verra, il trouvera ce qu'il veut, mais il y a ce personnage de Saint-Onge, de Depardieu, qui a été... le film s'est arrêté, parce qu'il voulait, Niclou voulait intégrer le personnage de Depardieu, il a réécrit le film, et le film, il a eu une interruption d'un an, pour qu'il réécrive le scénario en intégrant ce personnage, et je pense que c'est une excellente idée, parce qu'il offre une sorte de miroir, c'est comme un analyste, il le fait... voilà, c'est un truc un peu paternel, enfin bon voilà, il y a une image très intéressante. C'est un film qui m'a beaucoup plu, vous l'avez compris, la mise en scène, elle est assez abrupte, elle n'est pas cistercienne, mais elle est un peu âpre, mais moi j'aime ça, l'image elle est très particulière, bien sûr il y a des, il y a des forcément comme ça se passe en Indochine, Vietnam, il y a des, il y a des, comment dire, des références tutélaires, 317ème section, genderfer, très importante, de l'autre côté Apocalypse Now, il ne veut pas créer autre chose, il sait que ça existe, lui il se dit, je crois qu'il ne fait pas fi, mais il ne veut pas se mettre en opposition, il ne veut pas n'y adhérer, il se dit, par exemple, effectivement il y a cette jungle, ce climat, qui est un personnage à part entière, qu'on voit dans la 317ème section, qu'on voit dans Apocalypse Now, il ne va pas en faire l'écueil, non il va l'intégrer dans sa mise en scène, voilà, je trouve que c'est un réalisateur et un réalisateur en scène assez libre d'exprimer ses propres, de projeter ses propres angoisses, ou ce qu'il a envie de dire, voilà. Tu nous as de bien donné en bas. Ben ouais, j'ai même pas lu mon truc, c'est bien. De toute façon, je ne vois plus rien. Très bien. Vous êtes toujours sur Radio Active. Mais bien sûr, vous n'êtes pas sur Radio Psy. Voilà. 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 Et ça, c'était la musique de quoi ? Ça ne vous fait pas rire ? Non, c'est pourri. Oh là 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 là, mais c'est Tristoun. Non, c'est pas Tristoun. Moi, je ne suis pas là, ça y est, c'est une prison ce truc. Chers auditeurs, j'espère que vous êtes toujours là. Et si vous en doutez, vous êtes sur Radio Active, sans FM, et dans Cinéma Mon Amour, l'émission, on se poêle des fois. Non mais qu'est-ce que... Ça y est, il est réveillé. Il a mis du temps au démarrage, mais ça y est, il est réveillé. Alors moi, je vais vous parler d'un film. Je n'ai pas dit que c'était à toi. Ben si, c'est à moi, c'est Astérix. C'est pas une raison, mais c'est à toi alors. Mais qu'il est désagréable. Vous voyez, il revient, et puis il nous saccage tout. Alors je vais vous parler d'Astérix, le secret de la potion magique. C'est un... Donc c'est la... On va dire... C'est la suite du domaine des dieux. Donc la suite, c'est Panoramix qui va chuter lors d'une cueillette de Guy. Et il va décider qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Et accompagné d'Astérix et d'Obelix, il va entreprendre de parcourir le monde gaulois, attention, à la recherche d'un jeune druide talentueux qui va prendre sa suite. Eh bien, je dirais que le film est réussi. Il faut savoir qu'au commande, nous avons Alexandre Astier, le papa de Kaamelott, qui l'a écrit, on va dire, le scénario tout seul dans son coin, qu'il a mis après avec Louis Clichy, un petit peu plus étoffé pour le présenter, on va dire, aux descendants d'Astérix et d'Obelix. Et les descendants et puis le papa de cette magnifique oeuvre ont quand même dit, avec tous les albums qu'ils ont faits, qui sont de qualité, à mon goût, on est bien d'accord, il leur manquait une histoire et c'est l'histoire qu'on a eu, enfin c'est le film. Je trouve ça quand même que c'est un beau clin d'oeil. C'est un bel hommage. Le film par lui-même est absolument... Enfin, j'ai pris un bonheur inouï pendant une heure et demie. L'animation est de très grande qualité. Il a mis 3-4 ans pour pouvoir mettre en image son scénario. Les voix, pour les fans de Kaamelott, vont reconnaître de temps en temps des voix et c'est franchement très très agréable. À mon goût, seul petit bémol, c'est la voix de Roger Carel qui ne reprend pas la voix d'Astérix. Forcément. Donc nous avons Monsieur Christian Clavier. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit, voilà, exactement, tu as dit exactement ce que j'ai ressenti. Donc j'y suis allée avec quand même un petit frein et en fait, je suis vraiment passée outre... C'est Christian Clavier ou c'est Jacques Couille ? Non, non, c'est Christian Clavier donc du coup, ça passe un petit peu mieux. L'histoire est fun, c'est une histoire de passation, c'est une histoire de transmission. Je pense que les adultes, on n'a pas de Walt Disney cette année, on n'a pas de Pixar cette année, il faudra atteindre le mois de février pour voir un très bon Pixar. Vous pouvez emmener vos petits loulous voir ce film qu'ils aient 3 ans, qu'ils aient 10 ans, qu'ils en aient 15. Je pense très sincèrement que c'est un film d'animation pour tout âge comme les BD. Voilà, moi j'ai passé un très très agréable moment. Eh bien c'est super, eh bien c'est bien vendu. Il passe au pâté. Il passe partout, enfin presque partout. Le pâté n'est pas partout, mais il passe au pâté. Presque partout, excuse-moi. Les confins du monde, il doit passer au royal. On fait une pause très très courte. Même pas. Même pas de pause. On enchaîne tout de suite avec un film qui a fait l'unanimité à Cannes et qui fait l'unanimité sur une partie du plateau. Il y en a deux qui l'ont vu. Parmi ceux qui l'ont vu, c'est Julia. Tu vas nous en parler. Il s'agit de Leto. Leto, oui. Alors Leto, ça veut dire l'été en russe puisqu'en fait c'est un film russe qui a été réalisé par Kirill Serebrennikov et qui parle d'un groupe de jeunes musiciens de Leningrad qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg au début des années 80. Alors pour resituer un peu historiquement, le film se passe avant la Perestroïka. La Perestroïka c'est une série de réformes qui va être lancée par Gorbatchev qui va viser à ouvrir petit à petit le pays à l'Occident. Alors évidemment quand on se dit que ça se passe avant cette période d'ouverture et qu'on parle de rock ça clashe un peu et en effet ces jeunes vont se retrouver au sein d'un régime qui n'apprécie pas forcément le rock et ils vont faire des concerts par exemple qui sont très encadrés où les gens ne peuvent pas crier ou ne peuvent pas se lever ne peuvent pas danser ils ont juste le droit d'applaudir à la fin ça nous paraît nous complètement dingo dans les années 80 et puis en fait ce film c'est deux histoires alors c'est celle du rock en Russie mais c'est aussi une histoire d'amour triangulaire et aucune de ces deux histoires ne va prendre le pas sur l'autre et c'est ça qui est très bien réussi dans le film et alors je l'ai vu sans avoir vraiment une idée de quoi il s'agissait et en fait en faisant des petites recherches les deux personnages principaux dont le film est question les deux rockers ont en fait existé il s'agit de Victor Stoy et de Mike Numenko qui étaient des musiciens rock de l'époque et qui ont vraiment marqué leur génération notamment Victor Stoy qui a monté le groupe Kino en Russie qui a été très connu et c'est ces deux personnages à l'écran qui sont amoureux de la même femme alors ce film il est génial mais il est surtout très mélancolique déjà dans sa forme puisqu'il est tourné en noir et blanc mais un noir et blanc un peu graveleux et en fait on se dit que la couleur leur est refusée à cette époque là c'est un peu comme une métaphore de la technologie occidentale qui leur est refusée le film est en noir et blanc il sera quelquefois en couleur mais j'en dis pas plus il faut vraiment aller le voir il est aussi très mélancolique dans le jeu de ses acteurs puisqu'en fait on ressent la difficulté d'aimer dans ce triangle amoureux mais aussi la difficulté d'être face à son imaginaire d'une culture et d'une musique occidentale notamment des USA et de l'Angleterre qui étaient les lieux phares du punk, du rock de la new wave du coup d'avoir cet imaginaire là qui est bloqué et en fait on sent qu'ils ont un pouvoir d'expression qui est dingue mais qui est finalement assez brimé et au final c'est un film qui rend hommage à la musique et aussi à la créativité des personnages de l'époque de ces deux rockers mais aussi le film est créatif en lui-même c'est très étrange on s'y attend pas c'est parfois un peu clippé on a l'impression d'être dans un clip mais ça tend des fois vers l'expérimental enfin c'est un vrai voyage que j'ai fait hier soir en allant le voir et je vous conseille d'aller faire ce voyage au Royal puisqu'il passe au Royal et c'est une très très belle surprise après une info qui est pas des moindres aussi c'est que le réalisateur Kirill Sebrenikov avant la fin du film a été arrêté et il a pas pu finir le film du coup son équipe l'a terminé sans lui il l'a monté ensuite chez lui tout seul et le film a été nominé au festival de Cannes et il n'a pas pu s'y rendre puisqu'en fait il est assigné à résidence en Russie et en ce moment même il suit un procès puisqu'on lui on lui reproche d'avoir détourné de l'argent public ce qu'il dénie complètement du coup voilà la situation qui est un peu triste quand même mais heureusement que le film a un peu un écho et peut sortir en France en tout cas oui c'est un film qui tu l'as vu aussi donc tu vas nous en parler Maxime aussi s'est emballé on peut dire qu'il s'est vraiment 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 beaucoup emballé pourquoi tu dis ça ? parce que je l'ai vécu mais tu connais Maxime quand il l'aime il compte pas il compte pas il compte pas oui voilà mais c'est pas pour défendre Maxime parce que quand il faut le taquiner je suis pas la dernière mais vraiment sur ce film là c'est vrai qu'au Festival de Cannes nous avons eu on va dire le Spike Lee qui pour moi a été un très bon film Girl évidemment mais ce film là on l'a pas vu arriver et en fait on reçoit ça comme l'a dit Julia visuellement c'est un choc la musique la musique d'abord les références c'est Bowie c'est les Clash c'est les Ramones donc je veux dire déjà musicalement parlant alors c'est mon univers c'est l'univers de beaucoup de monde mais alors là moi j'ai découvert le rock russe d'une qualité c'est vraiment génial incroyable et je comprends l'enthousiasme de Maxime parce que ce film c'est un c'est un petit bonbon vraiment qui est acidulé et tout doux à la fois qui fait vraiment du bien et j'ai peur que quand on que quand on en parle j'en ai parlé ce matin avec une collègue je lui ai fait c'est un film il faut aller voir Leto c'est un film russe voilà à partir du moment où on dit film russe les gens se braquent et ils veulent pas aller au-delà ce qui est vraiment dommage parce que le film est bon et oui ça c'est problématique on a l'impression que c'est connoté film d'auteur exactement en noir et blanc en plus et il faut arriver à chacun vous nous écoutez là chers auditeurs j'ai envie de vous dire qu'il faut y aller il faut avoir un petit peu de curiosité et dépasser parfois quelques réticences et quelques pas préjugés mais voilà c'est tellement bon ça fait tellement du bien de découvrir des choses et des choses des choses nouvelles voilà il faut y aller et allez-y sur ce film moi j'y suis pas allé je vous le dis ça mais j'y suis pas allé mais j'ai confiance dans mes chroniqueurs j'en donne tout il me donne tout en retour c'est incroyable pour le moment il m'est diffusé on va dire qu'au Royal alors je sais pas si tu vas le prendre ouh fais pas ton Maxime fais pas ton Maxime s'il te plaît oh il m'a mis une tête comme une cabane hier bon alors excuse-moi non mais vraiment alors je sais pas si tu vas le dis donc là tu verras on verra bien c'est la surprise pour le moment s'il y a vraiment que l'écran du Royal il faut vraiment courir il sera peut-être à la garde aussi il faut regarder d'accord bon bah en tout cas Leto est un film à voir superbe et bien écoutez c'est bien c'est que des bons films là pour l'instant je vais me taire arrête de parler pendant mes jingles ah là regarde il est content il a fait sa PA il parle pendant mes jingles oh my god ça signifie que je suis là il va penser quoi à notre invité on se connait un peu ça va il m'a déjà vu faire des discours c'est pas étonné du tout d'accord ok super et tu as 4 minutes très exactement pour nous parler d'un film qui est important et qui s'appelle Pupille alors je vais vous le dire Pupille je voulais pas aller le voir oh bam pourtant il y avait Gilles Lelouch voilà gros point positif Gilles Lelouch mais il reste habillé pendant tout le film gros point négatif donc je vais vous faire un petit résumé il est assistant maternel il valait mieux quand même non parce que tu peux non on peut aussi être oui être danseur gogo dancer le soir et assistant maternel le jour donc Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance et c'est vrai que quand on lit ça ça donne pas envie de rêver pendant pendant combien de temps pendant 1h47 de film donc après j'avais très très peur c'est un accouchement donc sous X la mère a 2 mois pour revenir sur sa décision les services d'aide sociale à l'enfance et le service d'adoption vont se mettre en mouvement les uns vont devoir s'occuper du bébé le porter vraiment au sens propre comme au sens figuré dans ce temps suspendu cette phase d'incertitude les autres doivent par contre trouver une mère ou une famille adoptante je vais m'arrêter là parce que merci non non parce qu'il ne me reste que 3 minutes et je tiens à les prendre mes 3 minutes c'est un film vraiment qui n'est pourtant j'y suis allée vraiment de manière assez forcée pour les biens de l'émission vous voyez je me sacrifie et en fin de compte je me suis retrouvée face à un film plein d'humanisme où sans sombrer dans le pathos on va vous décrire une situation pas évidente d'une jeune adolescente ou d'une jeune femme qui va qui n'aime pas son bébé ou qui ne veut pas son bébé qui va en faire cadeau à une famille ou à une femme adoptante et donc il y a tout un processus sur le bien-être du bébé puisque même si le bébé ne parle pas ne comprend pas il faut leur parler pour leur expliquer les choses et le film met vraiment ça en avance ce que l'on met bien en avant ce sont tous les protagonistes qui vont rencontrer ou qui vont entrer en contact avec ce bébé et qui vont se démener on sent bien qu'il y a des problèmes parce que dans tous les services on va dire social de ce pays et ce qui se passe en ce moment le prouve bien on est en faillite on n'a pas d'argent mais malgré ça les acteurs de cet épisode-là ont une passion c'est le bien-être et la survie de ce bébé et je trouve que le film sombré dans le pathos est réussi à merveille Gilles Lelouse dans un rôle à contre-emploi est absolument extraordinaire le seul point noir c'est Sandrine Kimberlin mais ça c'est pas grave mais ça c'est parce que tu ne l'aimes pas on dira pourquoi la prochaine fois on dira pourquoi la prochaine fois Elodie Boucher que je n'aimais pas est formidable mais tous les protagonistes de ce film sont très bien le film est une petite douceur et c'est pas un mélodrame c'est vraiment bien c'est vraiment bon une dernière chose Jeanne Hery qui est la réalisatrice on n'a pas parlé qui est la fille de Miu Miu et de Julien Clerc pour le côté séquence people Tu as lu Closer toi Non Surtout j'avais adoré son précédent film et c'était extrêmement bien écrit extrêmement bien mis en scène C'est un film Il y a trois minutes je ne vais pas parler d'un vieux film je préfère me consacrer à ce film-là Elle l'adore avec justement Kimberlin et comme il s'appelle Lafitte et c'était vraiment très réussi extrêmement drôle et très caustique et là elle a vraiment réussi son pari Le deuxième film est bon aussi On vous invite à y aller il doit être au pâté j'imagine Tout à fait Voilà au pâté les deux peut-être les deux pâtés ou au pâté liberté Les deux Et c'est sur cette belle note et écoutez une belle émission des belles chroniques Pascal Platini qui était là Merci beaucoup On se donne rendez-vous le 15 décembre 15 décembre donc 14h30 à la médiathèque de hier On mettra les infos On mettra sans doute aussi la bande-annonce qu'on aurait pu passer mais qu'on mettra sur les réseaux sociaux Et maintenant que dire si ce n'est qu'on va laisser la place comme ça aux meilleurs d'entre nous c'est bien sûr Foundation Foundation Sous-titrage Société Radio-Canada